Le personnage est censé venir de Roumanie, mais ce n'est pas un pays auquel je suis particulièrement liée. Simplement, chaque fois que je me penche sur l'histoire de certains pays, il y a des événements qui me frappent. Et ça convenait par rapport à la connaissance de tous ces poètes et écrivains d'origine roumaine qui sont venus en France. Et c'était une manière de rendre hommage aussi à beaucoup de grands intellectuels et poètes roumains, dont Erassim Louca et d'autres. On associe souvent effectivement la pratique de l'art. Et quand je dis la pratique de l'art, c'est sous toutes ses formes, pas seulement littérature, c'est toutes les autres pratiques artistiques. Et pas seulement en tant que créateur artistique, mais aussi quand on va assister à un film, à une exposition, quand on lit un livre. Je crois qu'il se passe dans cet espace mental, cet espace de l'imaginaire, une très grande liberté. Et c'est comme un espace d'exercice de sa liberté. Au début du livre, effectivement, ce personnage, comme il est un peu saletimbanque, jongleur de mots, autant que de sons et d'objets, il joue avec les mots et il en invente certains. Et ça, c'était un peu dans la foulée de ce poète que j'ai déjà mentionné, Gerassim Louca, de pouvoir jouer avec les mots, les disloquant, les remontant. C'est une manière de jouer avec le langage. Le vent reprend ses tours que j'ai fini par choisir comme titre de ce livre. Et m'a été inspirée par une phrase de l'Ecclésiaste, du livre de l'Ecclésiaste, qu'on peut entendre d'une manière assez, ou négative, si on l'entend que dans le sens d'un éternel retour du même. Le vent reprend ses tours comme si c'était circulaire. Ce qui arrive avec certaines choses qui se répètent dans l'histoire, la grande histoire et nos histoires personnelles. Mais c'est en même temps le vent, comme si le vent se relevait, vous voyez. Il y a aussi un sens beaucoup plus dynamique et positif. Le vent se relève et se remet en mouvement. On peut aussi l'entendre comme ça. Et c'est quand même ce qui se passe dans la vie du personnage. Je crois que la confrontation, oui, avec sa propre histoire, avec son passé, est importante pour pouvoir le dépasser. Il ne s'agit pas de s'y complaire. Mais parfois, quand on est trop dans l'ignorance, c'est-à-dire qu'on a refoulé ou qu'on a un peu bloqué sa mémoire par rapport à des événements qui nous ont profondément blessés, enfants ou plus jeunes, ça ressort d'une manière ou d'une autre, et de manière en général assez catastrophique. Donc, comme ça, moi, pour tout, il vaut mieux se confronter au réel pour pouvoir essayer de dépasser justement les obstacles qu'il y a pu y avoir. Sinon, on les répète. Le vent reprend ses tours au sens négatif. L'intitulé « usage du monde » est un très beau mot, mais en même temps un peu difficile de définir, parce que c'est un vocable qui a beaucoup de sens, finalement. Et là encore, on peut l'entendre positivement, faire usage de quelque chose, faire usage aussi bien des objets que de ses propres facultés, comme on dit, avoir l'usage de la parole, l'usage de ses mains, l'usage, etc. Donc, il y a un aspect positif d'utilisation et qui permet de la création, mais il y a un aspect aussi qui peut être très négatif, dès qu'on tombe dans l'excès. Et là, d'ailleurs, c'est le mésusage. Donc, parler de l'usage du monde, je crois qu'il y a beaucoup à dire, parce qu'entre un usage créatif et un mésusage d'exploitation à outrance, tel celui dont on constate les dégâts à l'heure actuelle, mais je crois que le champ de discussion est très, très large. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501